Il y a une autre question aussi, c'est le protocole, n'est-ce pas ? Je sais, je me rappelle, ton protocole, tu commences avec trois extensions négatives, enfin, comment on l'appelle. Pourquoi ça ? Je suis une moderne, donc je respire ce qui me permet de vivre. Et il n'y en a pas, ce n'est pas généreux ce que l'atmosphère a laissé de carburant à mon sang. Il y a un vice de forme, comme on dirait pour un procès. Et on s'imagine la répétition comme apportant une mémorisation du geste. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une annulation de notre expérience. Oui, je n'avais pas pensé à ça. On cherche l'annulation. Oui, et puis on pense à autre chose dans les répétitions. Mais bien sûr. Difficile à se concentrer sur ce conflit. On n'aime pas la concentration. C'est une pauvreté de l'humanité d'aimer la répétition. Un chat ne répétera pas. Un chien ne répétera pas. À part pour se gratter. Oui, d'accord. Oui, il faut se gratter avec une répétition modérée. Parce que c'est très souvent l'instinct de grattage et des sauteurs. On fait une vraie plaie là où il y avait une petite piqûre. À ce point-là. Bien sûr. Une piqûre grattée. Et aussi, on peut se faire très mal en travaillant sans collant dans une chambre froide. C'est comme ça que j'ai défait mon dos en permanence. Mais oui. Ne cherchez pas à vous réchauffer quand vous êtes en transpiration. Et une posture avec la respiration conditionnelle peut peut-être amener une brusque élévation de la température que votre respiration doit modérée pour la posture faisante. Mais faites très attention à cette histoire de trahison respiratoire. Quand vous faites une posture... C'est quoi la trahison respiratoire ? Vous avez une posture indiquée pour faciliter l'immobilité dans une posture. Et vous oubliez l'immobilité qui vous imprime une différence. C'est tout. Je suis compris. Mais c'est très très important de ne pas pratiquer la posture banalement en respirant comme quand on est dans la pêche à la ligne. Ça ne va pas du tout. Et alors, on a des procédés de concentration factice, la répétition, le timing, pour ne pas avoir le spectacle d'un esprit galopant qui s'occupe de tout et de rien, qui s'amuse de vous. Et combien de postures ? Moi, j'ai noté que tu faisais très peu de postures dans une heure dix, de huit ou dix, tandis que d'autres profs en font de vingt-cinq ou trente. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ils ne font pas de yoga, ils font de gymnastique. Voilà. Mais justement, mon premier prof au Club Med, il disait, pour moi c'est un sport, c'est tout. Et bien sûr. Il a refusé toute la philosophie et tout ça. Mais il était honnête, c'était un sport. Moi, c'est une façon de me récupérer. Je me redonne une aptitude, après quelques postures, une aptitude à jouer aux cartes ou à faire un gâteau, ou à réfléchir simplement ou à mettre de la distance entre un temps inacceptable, révoltant d'injustice, un moment laid dans la vie. et on emmène cette laideur avec nous. Mais on n'a qu'à la laisser, on respire et on repart avec cette laideur qu'on n'a pas transfigurée d'une façon factice, en l'acceptant parce qu'elle devient positive, alors que dans le rêve, elle est négative. Une négation d'un produit de votre animal est quand même à sa place quand on respire. et je crois que c'est capital de savoir ce qu'on a fait parce qu'on vit dans la note qu'on n'a pas payée avec une illusion totale qu'elle n'existe pas. D'où tous ces encombrements imaginaires des religions au niveau du péché, ce qui est interdit si on l'a commis. On ne veut pas se pardonner, on ne veut pas l'oublier. Oui, on ne veut pas pardonner. On ne veut pas pardonner. Et regardez, ce qui est important, c'est de ne pas se pardonner, sinon on va recommencer. Mais ce n'est pas en étant puni qu'on y arrivera à ne pas se pardonner.